Sous-titrage ST' 501 La peinture dans le domaine de l'aviation et de l'aérospatiale est hautement spécialisée, en commençant par le matériel de peinture automatisé pour aller jusqu'aux techniques de revêtement évoluées. Certains de ces revêtements empêchent l'interférence avec les réceptions radar et réduisent les effets des charges statiques. Des revêtements organiques électro-conducteurs enduits d'aluminium peuvent résister à des températures pouvant aller jusqu'à 450 degrés ferronaires. Le peintre d'aviation travaille sur de nouveaux aéronefs et des composants aérospatiaux, mais le plus gros du travail consiste à repeindre les aéronefs et les hélicoptères. Je décape, nettoie, prépare les surfaces à peindre. Je masque aussi les aéronefs et mélange les peintures. Vous devez être en forme pour faire ce travail. Une bonne coordination œil-main est un atout. La sécurité est primordiale parce que nous utilisons des produits chimiques dangereux et de l'équipement de pulvérisation industrielle complexe. Vous pouvez faire une demande d'accréditation auprès du Conseil canadien de l'entretien des aéronefs après trois années d'expérience de travail. Ça vous ouvre la voie à des possibilités d'emploi avec les compagnies aériennes, le secteur militaire, les centres de réparation et de révision, ainsi que les avionneurs. Allez au ccea.ca où vous en apprendrez davantage sur les choix de profession dans le domaine de la maintenance des aéronefs et de la construction aérospatiale. Aérospatiale.